Lilian Thuram, défenseur de football professionnel français à la retraite et joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec 142 apparitions de 1994 à 2008. Parrain de la quinzaine du film lycéen, il est très fier d'être au Cameroun de son excellence Paul Biya pour en parler. Suivons. Le plateau télé, bonsoir M. Thuram et bienvenue au 20h30. Vous êtes donc, on l'a dit, l'ex-international champion du monde avec la France en 1998 pour cette Coupe du Monde que vous remportez avec cette équipe-là. Alors qu'est-ce qui motive ce passage de ce football-là de haut niveau à votre parrainage aujourd'hui de ces ateliers MUNA ? Écoutez, c'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire que j'ai remarqué que je pouvais profiter de ma notoriété pour essayer de questionner la société civile. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est intéressant de faire travailler notamment les enfants sur la notion d'égalité. Est-ce que vous vous attendez, vous vous attendez de la part de ces enfants à une compréhension réelle, totale des sujets aussi sérieux que l'inégalité entre les hommes et les femmes et même entre les races ? Écoutez, je pense que s'il y a des gens qui comprennent très rapidement les inégalités, ce sont les enfants. C'est-à-dire qu'en règle générale, on les comprend, notamment lorsqu'on est une femme dans une société, et on finit par s'y habituer, à finir par croire que c'est comme ça. Donc il faut dire très tôt, notamment aux jeunes filles, de ne pas accepter les inégalités dans la société, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est l'homme qui doit décider, que les femmes doivent se défendre. Et vous avez l'impression que la mayonnaise prend ? Oui, vous savez, encore une fois, le fait de travailler, de réfléchir, notamment à travers des films aujourd'hui, ou simplement de pouvoir savoir qu'il y a des adultes qui essayent d'éveiller les plus jeunes. Je pense que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes, c'est quelque chose de très important. Et ce sont d'ailleurs des préoccupations centrales pour votre fondation pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Mais encore une fois, le discours des enfants dans cette lutte des adultes, vous semble-t-il réellement construit ? Oui, vous savez, chaque génération, ce sont les plus jeunes qui questionnent les adultes, qui questionnent les habitudes. Ce sont les jeunes qui poussent au changement de société. Donc, moi, j'ai totalement confiance dans les jeunes, et je pense qu'ils sont très conscients de vouloir plus d'égalité dans la société. Il suffit de poser la question, que ce soit sur l'égalité des couleurs de peau, ou sur l'égalité des gens, vous allez voir que les enfants sont très très conscients. Est-ce que vous en avez souffert vous-même, dans votre belle et grande carrière de footballeur ? Oui, 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 je pense que ça explique ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire que très tôt, j'ai pris conscience qu'on avait une image très négative des personnes de couleur noire. Ça n'a pas beaucoup changé dans le football ? Ça n'a pas beaucoup changé, mais croyez-moi, il y a de plus en plus de joueurs qui défendent l'égalité. Ça, c'est très important, parce que vous savez, trop de personnes voudraient que les choses changent et ne font rien. Et donc, il faut inviter les enfants, notamment, à participer à ce changement. Une lutte que vous menez également à travers votre plume, l'écriture, vous êtes l'auteur de cette belle pensée blanche, la pensée blanche, on ne n'est pas blanc, on le devient. Et est-ce que ce livre est paru, c'est en 2020 ? Au mois d'octobre. L'année dernière, en octobre. Quel sens donnez-vous à ce titre et à son contenu ? Vous savez, c'est très simple. Nous vivons dans un monde, malheureusement, où on a construit que la norme serait blanche. On a construit qu'il y aurait une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Et vous savez, ce qui est dramatique, c'est que les personnes qui ont subi cette domination à la couleur de peau la remettent en place sans y réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes de couleur non blanche qui, effectivement, ont comme norme cette blancheur, en fait. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça veut dire qu'en fait, ils participent au mépris d'eux-mêmes. Alors, au programme de ces ateliers Munda, demain mardi, vous aurez une rencontre avec les étudiants de l'Estique. Ce sont ces étudiants en journalisme en général et dans d'autres métiers de la communication, suivis de la dédicace de cet autre ouvrage, « Mes étoiles noires » de Lucie, cet ancêtre de notre race, la belle Lucie, femme noire, à Barack Obama. Tout un programme. Et puis, vous allez avoir dans l'après-midi une rencontre avec les élèves du lycée Fustel de Coulanges, ici à Yaoundé, avant l'étape de Douala. C'est énorme ce séjour. Écoutez, c'est en tout cas avec joie que je vais le faire. Je pense qu'effectivement, je vais apprendre énormément de choses. Et j'espère leur faire réfléchir à justement que chacun de nous, nous devons participer à ce changement de société. C'est votre toute première visite au Cameroun. Et vous tombez à pic en ce plein champ total Cameroun 2020. Quel regard vous portez sur ce football camerounais et africain qui se déploie depuis samedi maintenant ? Alors, pour dire la vérité, je ne connaissais pas cette compétition. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Ça permet de donner des opportunités aux joueurs qui jouent dans le championnat africain. Et je trouve que c'est quelque chose de très grave. Un champion au pays de son excellence Paul Biya. Et c'est le Cameroun qui gagne. A champion in the land of his excellence Paul Biya. And it is Cameroun who wins. Et c'est le Cameroun.